Il faut des signaux forts au niveau de l'Assemblée nationale, parce que je crois que moi je rêve par exemple d'une Assemblée nationale, des députés n'auront plus de salaire, c'est-à-dire qu'ils n'auront que des indemnités de session. Non, indemnités de session, ils sont payés par session, mais pas des députés professionnels qui en font un job. Mais il y a aussi le futur gouvernement, il doit être mis en place dans quelques jours, parce qu'avril c'est demain, le président doit être installé, après ça un gouvernement doit être mis en place. Je ne sais pas, parce que la coalition qui a porté Diomay au pouvoir est une coalition quadruple XL. Non, non, je ne sais pas. La coalition qui a porté Diomay au pouvoir, c'est vrai qu'il y a des identités remarquables dedans. Mais électoriellement, individuellement, pris, il ne pèse pas grand-chose. Il y a des identités. Mais c'est vrai, non ? Comme nous, je crois. Nous faisons un ancrage social, avec une base politique solide, c'est le PASTEF. Il faut être objectif. La majorité, c'est eux. Ce que nous voulons, pour l'essentiel, c'est le PASTEF. C'est leur combat. Adossé sur un projet et une vision, comme ils disent. C'est le moment maintenant. Les Sénégalais, ils n'ont pas le temps. C'est à eux d'exercer le pouvoir. Mais est-ce qu'ils en sont capables ? Non, non, ce n'est pas une question de capacité. Ils ont l'obligation. C'est une obligation, parce que pour moi, moi je pense que ce serait bien un signal fort en direction des Sénégalais. que le futur gouvernement qui sera mis en place, je vais être très direct, qu'il n'y ait pas de Mimi, pas de Moustapha Girassi, pas de Maritounian, pas d'Abdurrahman Diouf, pas du tout. Le PASTEF a des compétences, ils ont des fonctionnaires, ils ont des cadres, ils n'ont qu'à puiser dans le cadre, ils montrent le gouvernement. Mais ils nous avaient aussi promis, comme avait fait Macron. Voilà, il nous faut des hommes neufs. Mais ils ont dit que... Et puis...